Bienvenue dans l'univers Créditeo. Dans cette vidéo courte, nous allons vous expliquer comment, depuis votre logiciel, envoyer directement un mail automatique à vos clients, à vos apporteurs d'affaires, mais également à vos partenaires bancaires. Pour envoyer votre mail, rendez-vous dans l'onglet « Suivi » depuis la fiche « Clients » ou « Prospect » de votre Créditeo. Sur la partie droite de votre écran, vous aurez une vision globale de l'historique d'échange de mails. Vous pourrez alors envoyer un mail en sélectionnant le modèle que vous aurez au préalable renseigné depuis l'onglet « Paramètres » de votre logiciel Créditeo. Vous pouvez également ajouter une pièce complémentaire à votre mail. Une fois votre choix effectué, vous n'aurez simplement qu'à valider. Pour paramétrer vos mails par défaut, il vous suffira de cliquer sur l'icône qui se trouve en haut à droite, « Mon compte », l'onglet « Paramètres », de vous rendre sur l'onglet « Modèles » et de cliquer ensuite sur l'onglet « Modèles de mails ». Vous pourrez également modifier les mails par défaut déjà présents sur votre logiciel. Pour cela, il vous suffira de cliquer sur le mail que vous souhaitez modifier pour y apporter les modifications souhaitées. Si vous souhaitez utiliser vos modèles de mails, il vous suffira de cliquer sur l'onglet « Ajouter », de lui donner un nom, de choisir un destinataire, de sélectionner éventuellement des pièces, de mettre un objet à votre mail, et enfin, vous pourrez commencer la saisie de votre mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Une fois votre modèle saisi, il vous suffira alors de cliquer sur l'onglet « Valider ». Une fois votre modèle créé, vous pourrez directement le retrouver dans les modèles. Vous pouvez également modifier le mail par défaut lorsque vous cliquerez sur l'onglet « Envoyer l'espace emprunteur ». Vous pourrez également modifier le mail par défaut lorsque vous générez automatiquement l'espace « Apporteur ». Vous pourrez également modifier le mail par défaut lorsque vous générez automatiquement l'espace « Apporteur ». Vous pourrez également modifier la manipulation de votre fiche client, de cliquer sur la pipeline « Envoyer en banque », de sélectionner un réseau bancaire, un pôle immobilier, une agence, et un interlocuteur. Vous pourrez alors rajouter des pièces jointes à ce mail ou modifier le mail par défaut. Une fois votre choix effectué, vous pourrez directement valider. Un message d'alerte va apparaître en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux.